Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui nous allons apprendre comment tester un disque dur pour savoir s'il fonctionne bien et pour savoir par exemple disons que vous avez des doutes avec un disque dur, vous venez de le récupérer par la poste, il est neuf par exemple, ou il est d'occasion, ou ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé, ou tout simplement il y a eu des corruptions, alors vous voulez savoir si ça vient du système d'exploitation, si ça vient d'un bug random ou si c'est le disque dur qui est juste bon à foutre à la poubelle, et bien je vais vous expliquer comment faire pour savoir si votre disque dur est encore fiable ou si il n'est pas bon du tout. Alors pour cette vidéo, vous allez avoir besoin, si vous, vous voulez tester un disque dur, de le mettre ou en interne ou en externe, mais si vous voulez le mettre en externe et que vous ne voulez pas que ça dure 3 plombes, vous preniez ceci. Enfin quand je dis ceci, c'est un boîtier externe en USB 3 ou un dock USB 3, un truc comme en USB 3 quoi. Sinon ça va prendre des plombes, en USB 2 c'est beaucoup trop lent, 20 mégaoctets par seconde, 30 au maximum, vous allez vous arracher les cheveux, ça va mettre des années. Ensuite vous avez besoin d'un disque dur sur lequel vous avez des doutes. Par exemple vous avez ce disque dur qui m'a été envoyé en colis, un disque dur de 1 téraoctet, donc comme il a été envoyé par la poste, comme tous les disques durs, et bien la première chose que je fais, c'est que je vérifie s'il fonctionne bien. Une des parties de cette étape de vérification consiste d'ailleurs à tout effacer, parce que vous allez comprendre que si vous avez des doutes sur un disque dur, la première chose à faire c'est de backup tout son contenu ailleurs. Ça c'est clair, la première étape c'est ça. Vous commencez déjà par faire un backup du contenu avant même d'essayer de savoir si le disque dur est encore fiable, parce que s'il ne l'est pas, c'est peut-être ses derniers instants. Donc sauvegardez tout ce qu'il y a dedans, voilà, donc bref, un, ou si vous n'en avez rien à foutre de ce qu'il y a dedans, vous effacez tout, mais en tout cas ce que je vais vous faire faire, va tout faire effacer. Donc ensuite un deuxième disque dur que j'ai, c'est ce disque dur que je dois envoyer au SAV. J'ai fait justement les tests dont je vous ai parlé, et j'ai pu remarquer qu'il n'était pas fiable. Donc je vais tout simplement le réutiliser pour vous montrer ce que c'est, c'est un 3 téraoctets de chez Western Digital. C'est un blue, c'est pas un green, c'est pas un red, mais c'est un blue, et les blue ne sont pas très solides en termes de transport, on va dire. Bon, il n'a pas aimé le transport, voilà. Bon, tous les disques durs peuvent avoir des problèmes, bien sûr, n'importe quel disque dur est né épargné, d'ailleurs, c'est un périphérique, le disque dur, qui déteste les transports, il déteste les livraisons. Donc, s'il est mort à l'arrivée, c'est pas grave, il suffit de le renvoyer au SAV, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas s'étonner, quoi. Ça risque d'arriver à n'importe quelle marque, ça risque d'arriver à n'importe quel modèle, bon, voilà, c'est juste que ça n'aime pas les transports. Mais de toute façon, c'est bien, parce que vous allez me dire, ah oui, mais alors du coup, il faut que j'aille le chercher moi-même, etc. Non, 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 au contraire, faites-lui subir les transports, c'est un bon moyen de savoir si le disque dur, de toute façon, allait vous péter entre les mains ou pas. Parce que s'il ne résiste pas aux transports, c'est sûrement qu'il avait une petite fragilité sur la façon dont est fixée la tête de lecture, ou des trucs de truc, des trucs de ce genre, enfin bref, dans tous les cas, les transports, ça ne peut pas leur faire non plus du mal. Donc, enfin bon, ça lui fera du mal uniquement si c'est de la merde, de toute façon. Donc voilà, celui-là devait avoir un problème. Donc bref, voilà, vous le mettez dans un dock USB, et maintenant, nous n'avons plus rien à faire physiquement sur le disque dur. Alors, à savoir que ce test fonctionne aussi avec des SSD, mais je vous préciserai, quand il s'agit de SSD, à quel moment il faut faire quelque chose de différent, ou de faire exactement pareil que si c'était un disque dur à plateau. À savoir que le test dont je vais vous parler fonctionne quand même beaucoup mieux avec les disques dur à plateau. Les disques dur à plateau ont, on va dire que les constructeurs, vu qu'il en reste plus que deux, enfin non, il y en a trois en comptant Toshiba, vu qu'il en reste que très peu, ceux qui restent sont des constructeurs sérieux, qui font du très bon boulot en termes de, comment dire, de produits et de diagnostics, on va dire, tout ce qui est smart, etc., c'est-à-dire l'auto-diagnostic du disque dur se fait bien et relativement honnête. À savoir que, personnellement, je préfère les Seagate au Western Digital parce que les Seagate ont tendance à être plus honnêtes que les Western Digital. Les Western Digital ont tendance à quand même faire des trucs un peu chelous, genre j'en ai plusieurs qui font des corruptions mais qui ne sont pas rapportés au système d'exploitation, ce qui est très dangereux parce que ça veut dire que vous ne savez pas quand vous avez un fichier corrompu, vous ne le savez qu'une fois que vous cherchez à l'utiliser, mais vous ne le savez pas au moment de la copie. Alors que normalement, faire un backup, ça vous permet d'avoir une copie identique qui fonctionne bien. Chez Seagate, si le fichier est corrompu, ça fera une erreur au moment de la copie. Donc vous savez que lequel des deux, entre le backup et l'original, est corrompu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas copier la version corrompue si vraiment vous en avez besoin. Là, il faudra des logiciels... Voilà, voilà. Sauf que chez Western, sur certains modèles, notamment les green, surtout les green, il y a beaucoup, beaucoup de corruption qui passe inaperçue. C'est vraiment n'importe quoi ça par contre. Enfin bref, petite parenthèse fermée, maintenant on va se retrouver sur l'ordinateur. Voilà, donc première chose à faire, vous avez votre disque dur. Donc si vous avez... Alors, on va booter sous un live CD d'Ubuntu. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur Internet, il y a des tutos. Et si jamais vous êtes trop nombreux à ne pas savoir comment faire, eh bien, je vous expliquerai comment faire un live CD d'Ubuntu. Ça peut être une vidéo intéressante séparément. Mais enfin bon, en gros, vous démarrez sur un live CD d'Ubuntu ou un live USB, quoi. Vous démarrez en USB à partir d'une clé. Pas besoin d'installer, c'est juste... Voilà. Et vous ouvrez l'utilitaire de disque, ce qui est très facile à faire. Vous cliquez sur le petit logo Ubuntu que vous avez dans le coin de l'écran. Là, je ne l'ai pas parce que c'est mon second écran. Et vous tapez disque. Et vous avez l'utilitaire de disque. Voilà, ce truc-là. Et donc, bon, vous avez la liste des disques ici. Et vous avez disque dur ici. Ça, c'est un de mes internes. Celui-là, il y a marqué échec de l'autotest. C'est marqué en rouge et tout ça. Ça, ça veut dire que le disque dur en a un coup dans le nez, quoi. Ça, vraiment, clairement, il a un problème. Bon, après, moi, je m'en fous parce que, bon, c'est des disques durs en redondance. Et en plus, celui-là, j'ai trouvé que le problème, en fait, se situait uniquement dans la fin du disque dur. Donc, je prends des risques. Normalement, il vaut mieux pas faire ça. Mais, voilà, je fais ça. Et ça marche depuis déjà deux ans. Donc, bon, en final, ce disque dur n'avait pas tant de problème que ça. Donc, voilà, encore une fois, je le répète. Ici, là. Sinon, tout le reste marche comme il faut. Donc, bref, celui que nous venons de brancher, c'est celui-là qui est en USB, ici. C'est le dernier, nous l'avons allumé après avoir démarré l'ordinateur. Donc, il apparaît forcément en dernier. Vous voyez qu'ici, il y a marqué « slash dev slash sdg ». Ça, il faudra s'en souvenir parce que c'est l'identifiant qu'a ce disque dur sous Linux. Donc, voilà. Bon, vous reconnaissez ce qu'il contient. Si vous avez déjà des données dedans, vous reconnaissez comment sont faites les partitions. Ensuite, un autre truc à regarder, c'est ici. Le disque est sain. Ok, bon, ça, normalement, c'est bon signe. Mais vous allez voir que, malheureusement, on est sur un Western Digital. Donc, il y a tendance à mentir. Donc, le disque est sain, mais 1554 secteurs endommagés. Ok, là, déjà, on se dit « Ok, il y a éventuellement un problème. » Bon, c'est pas sûr. Ensuite, vous regardez. 1554 secteurs endommagés. Vous regardez. Alors, on va l'ouvrir en grand pour qu'on puisse voir s'intituler comme il faut. Nombre de secteurs réalloués. 1552. Ah. Alors, là non plus, c'est pas bon signe. Pourquoi ? Parce que 1554 endommagés, mais seulement 1552 qui ont été réalloués. S'ils étaient tous réalloués, on pourrait se dire « Ok, il n'y a pas de problème. » Logiquement, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Le disque dur n'est pas foutu, quoi. C'est juste qu'il a eu quelques secteurs qui ont été mis de côté parce que usés et tout ça. Bon, ok. Sauf que là, il y en a deux en attente. Ça veut dire qu'il y a des corruptions actuellement sur le disque dur. Ça veut dire qu'il y a des fichiers qui sont corrompus dedans. Et le seul moyen de faire baisser ce compteur et augmenter celui-là, c'est en réécrivant par-dessus. Si ça se fait automatiquement, c'est-à-dire juste à la lecture, il va juste dire « Oulala, les données sont un peu corrompues, mais je peux les reconstituer sans problème. » Et il va les déplacer dans un autre secteur et il va augmenter ce compteur. Mais celui-là restera à zéro. Celui-là, s'il augmente, c'est uniquement quand il y a des vraies corruptions. Donc là, vraiment, c'est mauvais signe. Là, déjà, rien qu'en voyant ça, on sait qu'un disque dur... Et voilà, quoi. Déjà, au moins, on sait qu'il a fait des corruptions et qu'il en fera d'autres, sûrement. Bon, après, vous vous dites « C'est pas grave, c'est juste pour un petit backup de merde. C'est pas grave si de temps en temps, il y a une corruption. C'est un disque dur auquel je n'ai pas forcément besoin de faire confiance. Plus que ça. » Enfin bon, voilà. Disons que vous êtes prêts à prendre un peu de risques. Donc, ce disque dur peut de toute façon fonctionner toujours à peu près correctement. Donc, vous dites « C'est pas grave. On va réécrire dessus partout et on va voir s'il fait d'autres corruptions. Mais s'il en fait pas, eh bien, bon, le disque dur, ça va, quoi. Il est encore utilisable. Donc, pour faire ce truc-là, il faut ouvrir un terminal. Encore une fois, vous cliquez sur le logo Ubuntu en haut et vous tapez TER ou Terminal en entier, si vous voulez, et vous appuyez sur Entrée et vous avez un terminal. C'est ce truc-là. Donc, encore une fois, je le répète, « slash dev slash sdg ». Souvenez-vous de ça. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire. Ça, c'est... Alors, « slash dev slash sdg », c'est pour moi. Vous, vous aurez autre chose ici. Vous aurez par exemple sdb, sdc ou n'importe quoi ou y si vous avez un milliard de disques durs dans votre ordinateur. Enfin bref, peu importe. Donc, voilà. Ici, vous gardez ça en tête. Ensuite, on prend son plus beau clavier et on va taper « sudo ». Ensuite... Ah bah non, on va commencer déjà par un truc. Parce que c'est vrai qu'il y a une autre manière de pouvoir se rendre compte qu'un disque dure un coup dans l'aile. Vous faites encore dans cet utilitaire. Ici, clic. « Test de performance ». Ici, pouf. Voilà. Vous avez le test de performance qui apparaît ici. Lancez le test de performance. Et là, « lecture, écriture » ou « lecture ». Peu importe. Mais d'abord, il faut regarder. Vous voyez, vous avez différentes partitions. Et si vous avez un bouton comme celui-là... Attendez, je vous montre ça. Un bouton comme celui-là qui est en « play » ou en carré pour fermer. Si c'est un petit carré, vous cliquez dessus pour pouvoir démonter la partition. Sinon, vous ne pouvez pas le faire le test en écriture. Donc, voilà. Vous cliquez sur chacune des partitions et vous voyez s'il y a un petit carré sur lequel cliquer. Là, ce ne sont que des partitions corrompues ou un espace vide. Donc, on s'en fout. Il n'y a pas. Mais s'il y a, démontez-les. Comme ça, au moins, vous pourrez faire le test comme il faut en écriture. Donc, lancez le test en écriture. Démarrez le test de performance. Ça vous demande le mot de passe uniquement si le système est installé sur votre ordinateur. Sinon, en live CD, ça ne vous demande pas de mot de passe. Hop ! Donc là, ça fait le test de performance. On va pouvoir voir comme ça si le disque dur a des performances correctes. Bon, vous voyez des pics, etc. Bon, ce n'est pas forcément un mauvais signe que ça fasse des pics comme ça. Sauf si, bien sûr, vous voyez que ça avance relativement fréquemment. Tac, 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 tac. Vous pouvez vous voir qu'à chaque fois, entre deux tests, ça met un certain temps, mais un temps à peu près identique. Si, par contre, ça, pouf, ça ne s'arrête pas en je ne sais pas combien de temps à un endroit, puis ensuite, ça reprend. Là, par contre, clairement, vous avez un disque dur qui est complètement foutu, quoi. Donc, voilà un moyen de le savoir. Vous regardez les débits. Moyenne de lecture 120 mégaoctets. Moyenne d'écriture 90, on va dire, plus ou moins. Ensuite, là, il est encore en train de faire le test pour les latences. 16. Ok. Rien de flagrant, rien d'alarmant, là, sur ce test-là. Mais certains disques durs, s'ils font tac, 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 et hop, ils restent bloqués, là, non, c'est mort. Le disque dur est foutu, ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'arrive même plus du tout à lire. Donc, bon, là, au moins, on a réglé le problème. Le disque dur était bon pour la casse. Donc, ensuite, un deuxième truc à faire, mais ça, on le fera après, même si on peut le faire avant, c'est le test étendu smart. C'est le test du disque dur, en gros, lui demander de se tester lui-même. On va faire un court avant, et on fera un étendu après, parce que c'est long. Donc, voilà, on fait le test court, et s'il est en rouge, ensuite, ça veut dire que l'autotest a raté, et que ça fait ça, c'est mauvais signe aussi. Mais encore une fois, c'est pas non plus complètement foutu. Enfin, c'est quand même très mauvais signe, mais encore une fois, il y a encore de l'espoir. Ça peut être juste un problème banal, et on peut encore utiliser le disque dur. Il faut le garder sous surveillance forte, mais des fois, on regarde, on a eu ce problème-là, et c'était juste un problème d'une fois, et puis ensuite, le disque dur, il fonctionne parfaitement bien pendant cinq ans de plus, ou plus encore. Donc, bon, voilà, il faut surveiller. Là, comme je vous l'ai dit, là, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des problèmes qui font soupçonner que le disque dur est mort. Mais des fois, des disques durs sont morts, entre guillemets, comme celui-là, là, 2-3 Teraoctets. Mais voilà, quoi, c'est subtil, quoi. On s'en rend compte qu'après coup. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, étrangement, ça arrive plus fréquemment chez Western, ce genre de panne subtile qui font croire que ça marche, mais en fait, ça ne marche pas que chez d'autres marques. Donc, voilà, bref, on va taper Bad Blocks, comme ça, sudo Bad Blocks, tirez VSWB, alors B, on met 4096, voilà. Alors, vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire, je vais vous expliquer un par un. V, ça veut dire dis-moi ce que tu fais, S, ça veut dire dis-moi le pourcentage de progression, W, ça veut dire test en écriture, ça va effacer tout le contenu du disque dur, B, c'est juste pour la taille des blocs, donc c'est B et 4096, 4096 pour dire je veux des blocs de taille de 4 kiloctets, parce que ça va beaucoup plus vite en testant à cette vitesse-là. Enfin, voilà. Ensuite, slash dev, slash sdg, encore une fois, vérifiez que ce soit bien le G que vous faites, parce que sinon, je vous efface un disque dur interne, si jamais vous en avez un qui est branché. Bien sûr, vous pouvez débrancher tous les disques durs, sauf celui-là que vous êtes en train de tester, vu que vous utilisez une clé USB pour booter sur votre système. Donc, voilà, c'est totalement faisable. Donc, voilà, comme ça au moins ça permettra de faire une sécurité supplémentaire. Voilà, vous voyez que l'auto-test s'est terminé, avec succès, nom de dieu, avec succès, alors qu'il y a deux secteurs en attente. Ça, je suis désolé, chez Seagate, compteur non à zéro sur les secteurs en attente, égal corruption, égal test foiré. Enfin, bon, voilà quoi, donc encore une fois. Donc là, maintenant, vous faites bad blocks, comme ça, et vous le lancez, pouf, vous mettez le mot de passe, encore une fois, s'il y en a un. Et c'est parti, le disque dur, là, est parti pour se faire écrire du début jusqu'à la fin du disque dur, puis le logiciel va à nouveau lire du début jusqu'à la fin du disque dur une deuxième fois. En gros, il va comparer si ce qu'il a écrit est équivalent avec ce qui contient réellement le disque dur. Le truc, c'est que, bah, c'est bien ce test, on dit qu'il sert plus à rien de nos jours, parce que les disques durs ont tout ce qu'il faut en interne pour pouvoir faire tout ça eux-mêmes, grâce à l'auto-test que je vous ai montré. Mais, bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément véridique. Peut-être que si je fais un test complet, il mettra une erreur, mais il suffit de réécrire sur les bons secteurs, et ensuite, il fera plus l'erreur. Et ensuite, vous testez avec ça, et vous voyez quand même qu'il y a des erreurs dans tous les sens. Donc, bref, faut faire ça. Ça met très 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 longtemps, comme vous pouvez le voir, pour faire, voilà, quoi, un tiers de pourcent, il faut une minute. Donc, vous en avez pour la nuit. Vous laissez tourner, et une fois que ce sera terminé, bah, voilà. Alors, ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, ça met beaucoup plus de temps que ça, parce que là, c'est un tiers de pourcent pour l'écriture. Ensuite, il y a la lecture qui vient derrière, puis ensuite, il réécrit un autre motif, c'est-à-dire, on va dire qu'il réécrit d'autres types de données dans les mêmes cases, puis ensuite, il est relié avec l'autre type de données, etc., il fait ça quatre fois. Donc, ça va mettre très longtemps. Vous n'êtes pas obligé de laisser faire les quatre passes. Une seule passe peut suffire largement, c'est-à-dire, en gros, vous laissez test avec le motif, puis ensuite, ça marque lecture et comparaison, et vous laissez aller à la testur, et ensuite, test avec le motif, et là, vous avez un autre motif à la place de ça. Là, vous pouvez faire CTRL-C, c'est sur le clavier, CTRL-C, pour arrêter le truc, et ensuite, voilà. Donc, une fois que ça, c'est fini, vous pouvez ensuite continuer sur un test smart complet, comme ça, étendu, là, ici, pour être certain que tout fonctionne parfaitement bien. Voilà. Le seul truc qui se passe, c'est que, ici, vous avez le compteur d'erreurs, 0, 0, 0, vous voyez ici. Si ce compteur est non nul, pour un de ces trois-là, c'est-à-dire, en gros, ça, ça veut dire erreur, alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais il y en a un, c'est erreur d'écriture, l'autre, c'est erreur de lecture, et le troisième, c'est on n'a pas eu d'erreur à l'écriture, on n'a pas eu d'erreur à la lecture, mais par contre, en comparant ce qu'on a mis et ce qu'on a récupéré dans les données qu'il y avait dedans, eh bien, ça ne correspond pas. On a écrit ça, et on a récupéré autre chose. Eh bien, là, ça augmente le compteur d'erreurs de comparaison. Si un de ces compteurs n'est pas 0 à l'issue de ce test, ce disque dur est bon pour le SAV, c'est fichu, vous pouvez l'envoyer, il n'est pas bon, tout simplement. Ça, c'est... voilà. Donc, voilà comment on fait pour tester un disque dur. C'est assez long, c'est pas forcément particulièrement compliqué, comme vous pouvez le voir, ça demande juste une commande dans un terminal, parce qu'il n'y a pas de logiciel avec interface graphique pour faire ça aussi bien que fait ce logiciel-là. Et le reste, c'est juste, comme vous l'avez vu, un test... enfin, regardez les données, c'est très simple, les données smart, c'est nombre de secteurs en attente, nombre de secteurs incorrigibles. Si ces deux trucs ne sont pas à zéro, il y a un gros problème. Si ce truc-là n'est pas à zéro, c'est pas forcément grave, mais du moment que les deux autres sont à zéro. Voilà, ça, c'est le truc à regarder. Ensuite, bien sûr, vous avez d'autres lignes ici. Vous avez vu qu'il y a plein, plein, plein d'autres lignes. Ces autres lignes sont en rapport, on va dire, avec d'autres caractéristiques, genre le temps de démarrage, le taux d'erreur de lecture, etc., etc., etc. Voilà, donc vous avez pu voir qu'il y a marqué estimation OK à chaque bout. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il compare la valeur actuelle, c'est-à-dire, en gros, là, vous avez le seuil, vous avez la normalisée, c'est la valeur actuelle, ou une moyenne, ça dépend. Ça dépend, en gros, de ce qu'ils ont mis dedans. Donc, en gros, taux d'erreur de lecture, 194, ça va. Voilà. La pire qui a été connue par ce disque dur est de 124, mais si la pire était en dessous de 51, eh bien, là, cette ligne serait rouge et il y aurait tout simplement marqué, à la place de le disque qui est sain, il y aurait marqué une erreur smart en cours, ou une erreur smart par le passé. Dans ce genre de situation, ça veut dire que le disque dur peut avoir des problèmes, genre, par exemple, la tête de lecture est usée, ou voilà, bon... Mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que le disque dur est foutu. Encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est surtout... Enfin, ça, ça permet d'avoir une indication et de soupçonner des trucs, on va dire, mais systématiquement, ce test est le plus fiable. Ce test de... qui est tout simple, ce test de vérification de secteur par secteur de manière scrupuleuse est le test qu'il faut faire obligatoirement. Alors, après, pour un SSD, c'est différent. Pour un SSD, vous ne pourrez pas faire ça parce qu'un SSD, il va compresser ces fichiers-là. Vous voyez que là, il utilise le motif, gna gna gna. Sur tous les blocs, il va écrire la même chose. Certains SSD, ça ne leur pose pas de problème. Certains SSD, ils vont faire comme si c'était un disque dur à plateau et ils vont écrire la même chose partout. Exactement comme ça. Le truc, c'est que d'autres SSD ont des algorithmes de compression. S'ils repèrent que deux blocs contiennent la même chose, ils ne vont écrire qu'une seule fois. Genre, les Soundforce, ils font ça. Donc, ils vont écrire ça qu'une seule fois et ils vont dire que tous les autres blocs contiennent la même chose. Donc, en gros, les données seront écrites qu'une seule et unique fois. Vous ne testez qu'un seul secteur. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est, au lieu de faire ce test, là. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Après, pour un SSD, c'est difficile à tester. C'est vraiment difficile à tester. Donc, hop. Donc, ensuite, vous prenez ça. Vous voyez, DD, c'est un... Bon, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, installer, mais vous ne l'aurez pas dans le LiveCD, une variante qui s'appelle DCFLDD. Oui, je l'ai loupé. DCFLDD, comme ça. Qui, lui, aura un pourcentage. mais DD tout court, lui, vous ne saurez pas quand il aura fini, mais c'est un SSD, donc ça va assez vite, donc ce n'est pas grave. Mais si on utilise ça avec un disque dur, c'est super chiant. Donc, slash dev, slash you random, voilà. En gros, ça, ça veut dire que vous prenez en fichier d'entrée avec ce logiciel, in file, ça veut dire slash dev, slash you random. You random, c'est un faux périphérique que Linux crée automatiquement, qui crée des nombres aléatoires. Voilà, donc ça permet comme ça de pouvoir envoyer de l'aléatoire sur le disque dur. Donc, off, ça, c'est le truc dans lequel vous allez écrire ça. C'est-à-dire, si c'est la slash dev, slash sdg, sdg, c'est exactement ce que je vous ai montré avant, sur ce logiciel-là. Vous voyez, vous voyez où est votre SSD. Et si ça se dit sdg, vous le mettez là. Ensuite, vous mettez bs égale 4k, ce qui veut dire, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 4 kilos de bullshit, ça veut dire la taille des blocs, block size, égale 4k. Parce que c'est la taille des blocs sur un SSD normal. Donc, voilà, et vous lancez cette commande et elle va écrire de l'aléatoire partout. partout, partout, partout. Et s'il y a une erreur, ça va vous dire qu'il y a une erreur en dessous avant de terminer. Donc, voilà, ça permettra de savoir si tout a pu être lu. Puis, ensuite, pour vérifier les données, vous faites, cette fois-ci, slash dev, slash sdg au départ, ce qui permettra ce qui permettra de lire slash dev, slash sdg, on va le mettre à un endroit inutile, on va le mettre dans slash dev, slash nul, ce qui veut dire envoie ça nulle part, on s'en fout. Et ensuite, 4k aussi. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va relire tout le SSD et il va vous alerter uniquement s'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il vous dira rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, il va ramener comme commande, vous savez, il va faire revenir comme ça, pouf, là, et c'est comme si vous n'aviez rien lancé. Ça va juste mettre longtemps et ça va rester à la commande pendant longtemps et ça va revenir ensuite, pouf, au truc et clignoter comme ça. Et ça, ça veut dire que c'est nickel, il n'y a eu aucun problème de lecture pendant toute la lecture du SSD. Voilà, voilà. Encore une fois aussi, tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire le test smart, tout ce qu'on fait avec ce logiciel-là, c'est commun entre les SSD et les disques durs. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser les mêmes trucs. Vous pouvez aussi faire le test de performance, ça vous permettra de voir s'il y a des chutes de vitesse aléatoires parce que là, encore une fois, s'il y a chutes de vitesse aléatoires et massive, ça veut dire qu'il y a certainement un problème. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à montrer ? Je pense que c'est fini. Ce test-là, vous pouvez le faire aussi avec un SSD. Il n'y a aucun problème sauf que sur certains SSD, comme je vous ai dit, ça va tout compresser et ça va tout remettre à zéro. Donc, en gros, ça va juste dire que tous les blocs ne contiennent rien sauf celui-là qui contient ça et dit que tous les autres contiennent la même chose. Donc, voilà, ça c'est le contrôleur d'un SSD. Ça permet de faire des trucs un petit peu vaseux, comme ça, de la compression à la volée, des trucs de genre. Et ça, c'est ce qu'il y a dans les contrôleurs Fison et les contrôleurs Soundforce. Les autres, normalement, n'ont pas cette capacité-là, les Silicon Motion et les Marvel. C'est-à-dire, étrangement, ceux qui marchent le mieux n'ont pas ce genre de comportement bizarre, de compression de données quand c'est compressible et de non-compression quand ça ne peut pas être compressé parce que ce sont des données trop aléatoires. un truc que l'on peut faire aussi alternativement, c'est que vous faites URANDOM, comme je vous l'ai dit, et vous faites ça. Et ensuite, vous pouvez continuer en faisant sudo badblocks. Sauf que vous allez utiliser une autre commande, c'est VSNB au lieu de W. 4096. et vous allez utiliser, en gros, les données aléatoires que vous avez créées avec cette commande pour tester le SSD à nouveau. En gros, il va lire les données aléatoires, les réécrire exactement au même endroit que là où il est, les relire à nouveau et voir si le contenu est équivalent à chaque fois ou s'il fait de la merde. Ça ne sert pas à grand-chose. Vaut mieux se limiter juste à ces deux commandes-là. Ça fera moins d'écriture sur le SSD. En plus, ça ne servira absolument à rien sinon. Donc voilà, pour résumer, vous laissez tourner ça toute la nuit et ensuite, si là, vous avez autre chose que des zéros au bout d'une passe, c'est que c'est complètement foutu. Vous pouvez laisser les quatre passes passer si vous avez envie. Ce n'est pas forcément indispensable car généralement, les problèmes sont visibles dès la première passe. Enfin bref, on va pas s'éterniser plus que ça et je vous dis du coup salut à tous et à la prochaine !